... Aura-t-il bientôt des tests salivaires en pleine rue pour traquer les fumeurs de cannabis ? En tout cas c'est une piste envisagée par Gérald Darmanin pour lutter contre le trafic de drogue. On a bien vu récemment que ce trafic de drogue c'était un des gros chantiers du gouvernement. Ça existe déjà lors des contrôles routiers mais là on parle de tests sur la voie publique. Y en a qui font pas ce que c'est des cigarettes. comme un contrôle d'identité en d'autres termes donc pour mettre la peur du côté de celui qui consomme avait dit le ministre de l'intérieur lors d'un déplacement le mois dernier je veux aussi dire que les consommateurs sont responsables de cette situation parce que si on ne fumait pas son joint de cannabis aussi on prenait pas son rail de cocaïne s'il n'y avait pas de consommation il n'y aurait pas d'offres il n'y aurait donc pas de trafiquants c'est une opération place nette qui pourrait déboucher sur un résultat plutôt surprenant près de 60 mille kilos de cannabis ont été retrouvés au domicile de la mère d'Avalon c'est une commune de lyon son frère et son père habitaient dans le pavillon le frère est déjà connu pour trafic de stupéfiants quiconque consomme de la drogue finance des réseaux criminels extrêmement violents qui tuent et notamment des enfants qui fait des règlements de comptes qui financent le terrorisme qui finance proxénétisme qui financent l'exploitation des êtres humains et qui est le contraire de l'état républicain en près de 70 kg de cannabis ont été retrouvés au domicile de la mère d'Avalon donc les consommateurs ont une part évidente de responsabilité c'est une évidence vous couperez c'est la première partie de36 c'est la première partie de j'ai